J'en profite, go ! Bon là c'est bon il fait beau, le problème c'est que ça caille Voilà, il fait exactement 8 degrés, c'est trop nazi Bon je te montre ce qu'il se passe J'ai installé la jupe, je me suis aligné sur les bordures ici Qui font office de joint pour les portes D'ailleurs j'ai remis les portes Et ici aussi, donc là tu vois je suis aligné Le truc c'est que c'est pas régulier Là il y a un angle qui est presque à l'angle droit On va dire qu'il est à 80 degrés Sauf que là je suis à 70, ça a été mal plié Et en fait je me retrouve avec cette partie là Qui est plus par là Elle est un peu décalée Pas de grand chose mais il y a un bon 5 mm Ce qui fait que quand je ferme les portes Bon en fait je suis pas drôle Parce que le pli là il est pas régulier non plus Il est un petit peu plus fermé ici Que là Alors les refabrications Fuck Donc je vais essayer de grappiller un peu ici Ou de retordre, enfin de détordre Je suis quand même coincé Parce que c'est quand même le retour qui est ici Qui fait la cote on va dire Et là c'est pareil Je sais pas comment je vais faire Bon c'est soudé Ça fait le job Bon j'ai fait un test avec le demi pare-chocs Clairement je pense que je vais le refaire en une autre matière Parce qu'il est défoncé Bref Une bonne chose de faite Les portes fermes toujours C'est le principal Il y a un peu de finition Comme tu peux le voir ici Qu'il va falloir faire Et puis reboucher aussi à ces endroits là Bon rien de bien compliqué Il y a des trous maintenant à faire Là je pense que c'est la pièce la plus compliquée Que j'ai faite sur le projet Parce qu'il y a des Pas mal de contre-angles etc C'est un peu galère Je sais pas si t'arrives à voir Il y a eu des milliers de coups de marteaux Alors c'est pas super propre Parce que je suis pas professionnel évidemment Mais c'est quand même pas si mal que ça Ça va se poser sur le passage de roue comme ça Je vais ajuster et tout Et j'ai refait une autre petite feuillure là Qui refait le rebord Franchement pas facile On se retrouve une fois que tout est fait Et que ça fit correct sur le camion Bon le vrai c'est le top J'ai hésité à le montrer quand même Parce que c'est pas Bon c'est pas beau C'est pas super droit Je vais ajuster quand je vais mettre la tôle Mais c'est pas terrible Je me suis pas galéré à poser Je me suis pas galéré à poncer les soudures Parce que en fait Comme il va y avoir de l'antigravillon Ça va pas se voir Je vais charger A blanc Avec l'aile quand je l'ai posée Ça va Bon là je vais souder Je vais souder la jonction Ce qui me déterminera la position de ça Normalement si tout va bien Je l'ai fait un poil plus large Pour écarter un peu plus l'aile Pour passer des jantes un peu plus grosses Voilà Elle a un petit peu C'est un petit peu la cerise sur le gâteau On va dire Ouais Bah tout ça pour ça J'ai envie de te dire C'était très long Très pénible Et le résultat est quand même pas super top Enfin bon On verra C'est pas grave De toute façon Comme je te dis tout à l'heure C'est derrière c'est caché Bon voilà c'est fait C'est pas très beau J'ai mis la grosse tartine Pour éviter que ça se barre Evidemment je vais remettre ça au propre Parce que ça a été un petit peu compliqué à poser Ça s'était déjà déformé à la soudure De l'autre côté Donc il a fallu rattraper C'était pas évident Mais bon c'est étanche Maintenant c'est le principal Et de l'autre côté ça ressort de ça Alors le problème de l'autre côté Tu vois ça fume encore C'est que en fait je l'ai peut-être fait trop large Parce que là ça trop touille C'est pas grave J'ai un martelé là Je vais le repousser C'est pour évident Ensuite Pose de ça Là dessus Ça va pas être facile Bon là c'est la phase critique Le placement de l'aile Alors C'est pas évident Parce que j'ai pas trop de repères Et j'ai l'impression que la courbure là Elle est pas bien centrée par rapport au plat Tu sais je voulais m'aligner entre la bordure qui est ici Le pli qui est ici Et cette bordure qui est là 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 ici Et en fait je me suis aperçu que C'était pas top En fait quand j'aligne Ça ça plonge un max Et j'aime pas trop ça Comparé à l'autre côté Ça me parait correct là Par rapport aux autres photos que je vois sur internet Et tout Bon je pense que je vais laisser comme ça Je vais tracer Je vais couper Là ici je vais couper ici Je vais couper là aussi Et puis forcément la forme que j'ai fait à l'intérieur Et puis elle devienne que pour un on va dire Et puis après je vais souder Et puis normalement on devrait être bon Il y a encore ce petit trou aussi à faire Bien sûr Bon bah c'est posé J'ai juste pointé J'ai aligné tout Il y a des endroits où il y a un peu plus que d'autres Bon c'est pas très grave De toute façon comme je t'avais dit Je suis plus fort au mastic et au ponçage Donc le gros oeuvre C'est bien mais c'est un peu compliqué à mettre en oeuvre J'ai vraiment galéré Bon bien sûr sur les angles là Il va y avoir de la bidouille Parce qu'il n'y a rien qui est aligné Mais pas de panique là dessus Ça va le faire Je finis tout ça J'arrase Et puis après je passerai un coup d'après D'après phosphatant pour bloquer la rouille Et évidemment entre temps je vais faire ce petit morceau Comme j'avais dit tout à l'heure Au bout d'un moment il va falloir le faire The result Carrément trop long à faire Comment j'ai galéré Bon évidemment c'est nu C'est un peu grossier Je vais mettre du mastic De l'après etc Pour cacher tout ça Mais au moins c'est étanche Il n'y a pas un trou qui traverse Ou quoi que ce soit J'ai dit me taper deux heures de disqueuse J'en peux plus Déjà juste la soudure J'ai mis deux heures Tu sais à pointer pour ne pas déformer etc Il y en a eu quand même Il y a quand même eu de la déformation Mais bon tant pis On n'est pas des pros Bon une fois que l'après a été posé Tu vois que là c'est un peu en cru Ça me permettra de combler avec le mastic Je ne suis pas carrossier Et puis là au niveau de la porte Ça passe large C'est un peu limite tout à l'heure Mais là finalement ça le fait Bien sûr c'est pas fini Il y a de la finition Il y a beaucoup de finition à faire Il faut que je raccorde les panneaux Tu vois essayer de faire un truc assez propre Et assez rectiligne Finir la jonction Idem ici Et puis bien sûr finir Ben finir ça quoi Tu sais il faut refermer ça Et pareil ici Ça ne va pas être facile Je ne sais pas si tu arrives à voir Bon Je te retrouve après comme d'hab Tu ne devineras jamais ce qui me tombe dessus Je te laisse deux secondes pour chercher Indice Il pleut Une fois de plus Bon ben on va faire une pause Dans quelques jours je pense Later Même journée Quelques heures plus tard Il fait beau On va comprendre Bon bref J'ai mis 5 heures A ajuster ça C'est à tout reprendre Pour que ce soit bien Bord à bord Et que ça ne fasse pas trop merdique Parce qu'il y avait un gros décalage Je ne sais pas si tu te souviens Juste avant là Il y a 30 secondes Ça faisait un décalage comme ça Et puis après ça revenait encore Enfin c'était pas beau Cette tôle là Elle était trop courte Et donc là ça faisait un décalage Entre ici et ici Et pareil Entre la tôle du bas Et puis la tôle du haut Je vais manger de la poussière Au secours Bon heureusement je suis protégé Mais bon Donc là C'était juste pour te montrer Que en une journée Presque Tu ne peux pas avancer des masses Au final C'est pour ça que je suis très lent Et que le projet Prend beaucoup de temps Et ça me fait bien bien chier Donc là c'était juste avant Que je te montre Parce que je vais poser du mastic Et je vais protéger la tôle Et tout Donc voilà On est quelques jours plus tard Il y a des moments dans un projet Où il y a des baisses Tu vois Il y a des baisses de motivation Là j'étais en plein dedans Là ça fait un bon moment Que je n'ai pas bossé dessus Je m'y suis remis Parce qu'il faut que ça avance Le mauvais temps arrive Forcément Disons que la mauvaise période arrive Et puis bosser dehors Ce n'est quand même pas agréable Donc là Je voudrais qu'il soit sur ses roues Assez rapidement Donc l'extérieur ne sera pas peint Évidemment Parce que comme je te rappelle Je suis dehors Et peintre dehors Dans les températures Qu'il y a en ce moment En ce moment Il fait 5-6 degrés le matin Tu vois Il ne fait pas très chaud Donc j'ai quand même avancé Sur le côté droit Donc tu as vu Là juste avant J'avais fini Pour tour d'aile Et tout ça C'était super Voilà J'ai rien fait de plus J'ai mis un tout petit peu de mastic Mais pas grand chose Et voilà C'était histoire Que ça passe les intempéries Là j'ai enfin bouché Le plancher arrière droit Je te montre tout de suite C'est pas du grand art Je te le reconnais C'est pas du grand art Mais voilà Bon il fallait s'y remettre Je ne savais pas trop Comment le faire Je manquais de tôle La tôle de 08 Je n'en avais pas J'ai pris de la tôle de 1,5 Seul l'a fait Ça fait le job Ici je ne savais pas trop Comment faire Mais je l'ai fait quand même J'ai rebouché aussi Cette partie là Comme tu peux le voir Et puis le petit retour Qui était là Qui était pas terrible Là comme un con J'avais ressoudé Et je n'aurais peut-être pas dû Parce que je crois que c'est collé En fait à la base À cet endroit là Enfin pointé à l'intérieur Et collé à la... Je virais ça Parce qu'à la base Je pense que c'est pointé à l'intérieur Et collé à l'extérieur Et là en fait J'ai fait carrément un cordon de soudure Et j'avais oublié de le protéger Et comme tu peux le voir Ça c'est complètement oxydé Donc il va falloir que je gratte tout ça Bon c'est pas mal Franchement c'est pas mal Ce côté là il finit Évidemment ce trou là En off je vais le refaire T'inquiète pas C'était parce que j'étais tout guette D'avoir terminé Donc on va dire que ce côté là Est hors d'air Et ça c'est cool Là c'est pareil Je ne l'avais pas protégé J'aurais peut-être dû Parce que ça a bien rouillé Donc maintenant Bordel 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 Il va falloir s'attaquer à ce côté là Qui est plus bouffé Faut le dire C'est quand même bien Bon là c'est coupé évidemment Mais tout ça c'est bien mangé C'était déjà dans cet état là De l'autre côté Et quand tu vois Ce que j'ai réussi à refaire Bon ça va quoi Donc il va falloir changer La partie du renfort Du support Alors je ne vais pas faire La même connerie que l'autre côté Je vais juste couper Les morceaux qu'il me faut en fait Parce que vraiment Refaire La moitié du passage de roue C'était la super galère J'avais mis un temps fou à le faire Donc là je vais juste refaire Des patchs en fait Je vais gratter Là où il y aura des trous Evidemment Je vais remettre des patchs Je vais reboucher Parce que sinon Trop de taf Carrément trop de taf Et puis trop d'incertitudes Tu sais sur la déformation Et tout ça Donc je coupe ça Je rebouche Je vois pas l'utilité De te le montrer Parce que c'est toujours la même chose Faire un patron Découper dans la tôle Soudé Décaper Etc On se retrouve après Après quand je ne sais pas Mais ce sera après C'est sûr Bon entre deux Je refais quelques trucs Ça c'est l'espèce de cache de glissière C'est de la porte latérale Et en fait Je vais me rapprocher Je vais zoomer Et tu vois dans les taxés En fait la porte Elle est dans le même état Donc je vais commencer par la porte Et la décaper Franchement comment c'était la galère La peinture C'était de la peinture Je ne sais pas Au rouleau Ou un truc comme ça Et j'ai carrément mis du décapant Décapant chimique Parce que ça ne voulait pas se barrer Donc Anti-rouille Grattage Amor et tout Donc là j'ai repassé Après par-dessus D'après il faut se battre Pour protéger les bordures Au moins le bas de caisse Enfin le bas de porte Est propre Et c'est vraiment le plus important Donc pour revenir à cette pièce Je ne vais pas me galérer Sableuse Parce que Parce qu'il y a eu la porte Là c'était vraiment l'horreur Donc là la sableuse Je ne me trompe pas la tête Bon comme tu peux le voir C'est juste à prêter Là c'est de l'après-fossoitin Comme je t'avais dit J'ai remis la porte L'autre partie En fait j'avais fait la vidéo Juste avant de l'enlever Donc voilà C'est des aléas Des montages On va dire Donc en fait Je n'ai pas encore Tout mastiqué J'ai mastiqué une toute petite partie Qui est en bas Mais je n'ai pas tout fait Tu peux la voir en bas A gauche et à droite J'ai essayé de leur dresser Mais c'était de la catastrophe Changement du petit bout de longeron C'est une espèce de petit renfort En fait c'est un support Ça n'a rien de fonctionnel Si tu veux A part de tenir cette partie là Bon Merci les mecs de chez Ford Qui en fait avait fait un U Mais fermé Donc il a fallu le rebricoler à la main Pas très grave Ça ne se voit presque pas De toute façon En tout cas ça c'est fait Maintenant je vais pouvoir couper le bord Mettre le bas de caisse Ensuite couper les morceaux Tu vois là j'ai déjà décapé Bon bah en fait je voulais faire juste des petits rajouts de rajouts Bah en fait il va falloir tout couper Et faire comme de l'autre côté Parce que là il y a vraiment trop de trous A reboucher Derrière le mastic Là qui te sait qu'il fait office d'étanchéité Entre les deux tôles Il est mort Ça c'est mort aussi Bon bah pas trop le choix Donc je vais couper tout ça Je vais reposer le bal Et puis bah faire comme de l'autre côté Donc on se retrouve une fois que c'est fini Dans à peu près une seconde pour toi Et puis pour moi à peu près 3-4 jours Bon une petite pause quand même Le clac clac ça se fait pas comme ça tu vois En 3 jours ou 4 Je fais une petite pause Pour te montrer en fait dans les taxés Avant de bavurer, de protéger etc T'as pu voir le côté droit Je vais te montrer le côté gauche Comme il est en cours Tu verras que c'est pas de tourpeau Et que c'est pas très très beau en fait Avant la finition Donc comme tu peux le voir C'est très grossier Là tu sais comme c'est au fil fourré Il y a beaucoup de gratin Beaucoup de billes De soudure J'ai fait les soudures au pointage Tout ça Et puis ensuite au bord à bord Et tout ça Donc cette partie là aussi Le bord qui fait la jonction Entre l'extérieur on va dire Et puis l'intérieur Et puis les découpes pour Les découpes pour Jartir ce qui est pourri Là il y a encore une petite découpe à faire Parce que je vois que c'est un petit peu rouillé encore Et voilà Et là je me suis carrément pas fait chier Alors là j'ai mis la grosse tartine de soudure Parce que j'avais pas envie de refaire de morceaux de tôle J'ai chargé comme une pute Mais bien comme il faut Là j'en ai passé du fil Donc à un moment je vais ébarber tout ça évidemment Je vais passer un coup de disqueuse Ponceuse Et puis ensuite un coup de traitement Évidemment quand le trou sera refermé Ça c'est évident On peut voir aussi à l'intérieur Les tôles qui sont Les tôles qui sont en cours aussi De restructuration on va dire Tu vois T'avais vu l'autre côté qui était fini Et là tu vois le côté gauche Qui est en cours aussi De finition Donc là j'ai soudé point par point Sans arrêt Sans arrêt J'ai mis un temps fou Et phénoménal pour faire Un petit peu de Un petit peu de bricole en bas On faut vraiment c'est fait trop dégueulasse Mais c'est pareil Ça partira à la disqueuse Tu verras ça fera propre Parce qu'en fait je l'avais coupé trop long Et donc il a fallu raccourcir Mais voilà Alors derrière Il y avait un joint Ça a pris feu Juste avec la chaleur Tout ça là Ça s'est propagé derrière La chaleur Et en fait le joint Qui faisait office De joint entre goulotte Réservoir Et puis de tôle En fait il a pris feu Donc c'était la grosse panique C'est pour ça que c'est encore un peu noir Mais à l'intérieur C'est noir de chez noir Donc tu vois C'est pas très beau C'est pas très propre Mais je dis Ça va faire Ça va se faire Pour que ce soit comme l'autre côté Et tu vois l'autre côté Une fois traité Il ressemble à ça Donc ça fait propre Quand même Très discret Je me suis quand même pas trop attaché À faire du bord à bord Comme tu as vu tout à l'heure Les tôles Tout le noir C'est juste du phosphatant Et puis l'autre côté Là ça a coulé évidemment Parce que j'avais traité un petit peu Avec des espèces d'anti-rouilles Pour voir Et en fait ça m'a décapé la peinture Donc ça fait un poil plus propre Et donc ça a coulé Et donc tu peux voir que là Ça fait quand même plus propre que l'autre côté Mais ce sera quand même comme ça Bien sûr il y aura de la finition Quoi qu'il arrive Il va falloir Balancer du mastic à mort Et ici tu vois J'avais J'avais oublié Oublie de protéger Et en fait A coup de disque Tout ça Là tu vois C'est juste brut C'est un corps à l'acier Là c'est juste Mis un petit coup d'après Après époxy Tiens là ça me fait penser Il faudrait que je refasse ça Et bien là ça fait plus propre aussi Donc là il y aura Un petit cordon de joint Histoire de glisser Bon C'est peut-être pas obligatoire Mais En tout cas maintenant Tout ça c'est étanche Et il n'y a plus de merde Qui rentre à l'intérieur Donc voilà Tu vois à peu près À quoi ça ressemble Quand c'est en cours Je le fais pas sur tout le reste Parce que J'approche de la fin Donc ça sert un bon point Mais je suis cassé en deux De partout Parce que là Les tôles qui sont à refaire Elles sont dans le passage de roue Mon petit corps Mon petit corps De quarantenaire Il commence à en chier Un petit peu quand même Il y a des positions Un petit peu alambiquées À avoir À souder au plafond Et tout Si c'est pas évident J'y arrive pas trop Tu vois Je suis pas très bon là-dessus Mais bon On repousse encore ses limites On apprend On prend son temps Il faut être patient J'ai envie de faire les choses bien Pour éviter d'y revenir Parce que En fait Ce qui me ferait le plus chier C'est d'avoir terminé Et que ça revienne En fait Que la rouille revienne Et que je me retape encore Un traitement entier à faire Ça j'ai pas envie Donc je préfère prendre mon temps Là tu vois Cette partie-là Je l'ai fait au final En une journée Donc c'est pas dégueulasse Je vais pas me plaire J'ai quand même Vachement pris d'assurance Et puis de confiance Par rapport à l'autre côté J'avais mis quatre jours J'ai mis quatre jours entiers Pour le finir L'autre côté Et là je suis à une journée Et j'ai déjà posé Le bord de l'aile Et puis là où t'as vu Donc L'espèce de bout de plancher Et puis ce qui reste C'est quand même pas dégueu Je me suis bien amélioré Donc là je vais faire Le clac Et ce sera fini Et je te montrerai Donc Je te montrerai La finalité du truc Où justement Normalement Où normalement Il sera hors d'air Et hors d'eau Donc Voilà C'est fini Il n'y a plus de trous À part les caches Là qui manquent évidemment J'ai remis des pastilles Là Ça a ébaburé Là c'est à retraiter À enlever et tout Comme t'as vu tout à l'heure Là j'ai gratté Un tout petit peu Il a fallu enlever un gros carré Et là-bas c'est pareil Un tout petit trou Ça s'est fini Un truc qui fait 10 cm² Donc la suite Je pense que je vais tout sabler Directement Ce sera plus simple Sabler tout d'un coup Et je vais traiter ensuite Avec de la pré-époxy Ou du phosphatant Je ne sais plus ce que j'ai Qui traîne Donc ce sera la prochaine étape Voilà Il y a un petit peu de frustration Quand même Parce que Là la vidéo Elle n'est pas très longue Alors qu'en fait Le travail abattu Ça s'est passé sur plusieurs semaines C'était très très long Très très long De refaire tout ça Les côtés Le derrière Le plancher Chaque fois que tu grattes Tu as une tôle en dessous Qui est morte Donc il faut la couper Et puis en dessous T'en as encore une autre Qui est morte Et il faut recommencer Etc T'as l'impression Que c'est sans fin C'est terrible Donc cette vidéo Ne rend pas justice En fait A tout le boulot Qui a été fait là-dessus Je remercie Hervé Qui m'a aidé A faire le longevon latéral C'est lui qui l'a plié Donc ça c'était cool Il m'a aidé aussi A faire d'autres pièces Et merci à toi Merci aussi à tous ceux Qui m'encouragent Ça fait plaisir Ma chaîne Elle est un peu spécifique C'est un peu tout Et de n'importe quoi Et c'est pas des trucs Très courants Forcément Tu vois pas des golf Tu vois pas de la turbalisation Tu vois pas du Du bm1 de travers Etc Donc c'est moins C'est moins populaire Comme contenu On va dire Mais bon Il y a quand même Des irréductibles Et c'est cool Il y a une petite communauté D'aficionados Bien ancrée Bien acharnée Qui m'encourage Qui me permet aussi De me dépasser un peu Qui me permet d'aller au bout Surtout de ce projet Là j'ai encore claqué Une centaine d'heures Rien que sur cette partie là C'est juste hallucinant 30 heures ou plus D'ailleurs Je sais plus Donc comme je te disais Je vais sabler Je vais traiter Et puis je vais mettre de l'après Un petit peu partout Parce que le mauvais temps arrive Comme tu as vu Les aléas météorologiques J'en suis assez coutumier Maintenant C'est vraiment pénible Donc je vais m'arrêter là Pour aujourd'hui En attendant Si tu veux voir la suite Je te conseille de liker De t'abonner De partager De commenter Je réponds à tous les commentaires Si tu veux m'aider dans le projet Il y a le compte Tipeee Où tu peux te fournir En autocollant Ou en mug C'est moi qui l'ai fait C'est fait à la maison Donc fais-toi plaisir Prends-en un ou dix Comme tu veux Tu peux les mettre sur ton frigo Ton micro-ondes Ton compresseur Ta bagnole Enfin ce que tu veux Donc en attendant Moi je te dis Porte-toi bien Allez ciao Tu peux les mettre sur ton frigo Ton micro-ondes Ton compresseur Ta bagnole Le cul de ta femme Enfin ce que tu veux Ton micro-ondes